C'est la sécurité, c'est aussi une forme de prospérité économique. On peut prendre un exemple qui est le salaire minimum qui a été multiplié par 3 en 15 ans. On est passé de 55 euros par mois, évidemment c'est peu par rapport au standard français, mais de 55 euros à 165 euros. C'est une progression très forte, ça c'était le salaire cette année, mais c'est moins par exemple que le salaire minimum du Maroc qui est de 210 euros par mois, alors même que le Maroc n'a pas la rente pétrolière qui rapporte 50-60 milliards de dollars par an à la région. Vous savez, en Algérie, pour acheter un appartement, il vous faut 500 millions, c'est-à-dire... De dinars, de dinars, on ne parle pas d'euros. De centimes, de centimes. De centimes, oui. C'est un pays riche ou c'est un pays pauvre, Jean-Louis Touzé, vous qui avez passé 12 jours là-bas vagabondé ? C'est un pays riche et on peut dire après... Riche grâce au pétrole et au gaz ? Le gaz, oui. 98% de... Oui, c'est richissime, mais... Toutes les ressources de l'Algérie. On peut considérer après que son schématisant c'est un pays pauvre. Ce qui n'est pas juste, ce qui m'a frappé, c'est la mise en friche, peut-être c'est due à mes origines agricoles, de... De l'agriculture, vous dites. Voilà, de l'agriculture. Et ça, c'est un vrai crève-cœur parce que c'est quand même le grenier de Rome, et dans certains endroits, notamment... Vous dites qu'il n'y a même pas d'école d'agriculture, quelqu'un vous dit ça, oui. Et il y a... On se demande, mais c'est un pays, on le voit d'ailleurs, en traversant totalement abîmé, il y a des friches... On se demande, mais comment ça se fait qu'on se voit orange... C'est un pays où on importe tout, même les oranges. Les oranges d'alicante, alors... Alors qu'on avait les plus belles oranges du monde. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris aux Algériens à travailler. Ils ont fait de nous des assistés. Ils s'occupent de nous. Qui sont ils ? Le pouvoir algérien, les gens qui nous gouvernent depuis 50 ans, un demi-siècle. Avec l'argent du pétrole. Avec l'argent du pétrole. Et pourtant, aucun pays ne peut survivre sans sa culture, sans son travail, sans ambition. L'éducation, ce qu'il ressort aussi de tout ce qu'on peut lire en ce moment sur l'Algérie, c'est que le système éducatif est complètement... est un gruyère. Laissé à l'abandon ? Vous imaginez, dans un pays comme l'Algérie, le ministre de l'Éducation est resté 23 ans dans son poste. C'est-à-dire qu'il a connu 4 générations. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on l'a connu depuis le primaire. On est arrivé jusqu'à l'université et il est le même ministre. Mais c'est une volonté délibérée de créer une jeunesse ou une génération déculturée ou acculturée pour mieux la dominer ou c'est juste de l'incurier ? Acculturée, poussie l'élite. Vous savez, l'élite algérienne, un grand nombre de cadres algériens ont quitté l'Algérie pour d'autres cieux. Beaucoup plus économie, beaucoup plus clément en tout cas. Et le deuxième élément, vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité. Oui, mais à quel prix ? C'est vrai qu'aujourd'hui, toute la campagne de Bouteflika, elle travaille sur ça. C'est-à-dire, regardez ce qui se passe ailleurs. Oui, ils montrent des images de la Syrie. Les images de la Syrie, c'est-à-dire le matraquage intéressant. Alors qu'en fait, la situation en Libye ou en Syrie est arrivée à ce seuil de guerre civile parce qu'elle avait le culte de la personnalité. On a acheté la paix sociale en Algérie avec cette roncle pétrolière. Mais Yasmina Kadra, que sont devenus ces islamistes qui, justement, étaient dans la guerre civile dans la décennie 90 ? Ils ont disparu politiquement ? Ils pèsent encore ?